salut à tous c'est polo comment ça va aujourd'hui moi ça va plutôt bien alors dans cette vidéo je vais vous parler de l'iphone 7 donc cet iphone 7 va être présenté lors de la keynote 2016 qui aura lieu le 9 septembre et la sortie devrait se situer entre le 16 et le 20 25 septembre on sait pas encore généralement ils sortent leur iphone pas longtemps après la keynote donc ça peut être une semaine deux semaines voire trois semaines donc qu'est ce qu'on sait aujourd'hui sur cet iphone il n'a pas encore été présenté on a des fuites des usines on a des rumeurs pour savoir à quoi va ressembler l'iphone 7 on a eu par exemple la photo du châssis de l'iphone 7 donc on sait qu'il n'est pas en aluminium mais un matériau qui ressemble je ne sais même pas quel matériau c'est moi même mais on sait que c'est un matériau qui ressemble beaucoup à l'aluminium et qui fera genre aluminium derrière mais ce n'en est pas ce qui fera un téléphone plus léger plus fin donc plus fin forcément ils ont enlevé la prise jack donc vous inquiétez pas il y aura il ya déjà des casques de compatible avec la prise lightning donc oui l'audio passera par la prise lightning qu'est ce que ça ça baissera ou ça montera au contraire la qualité je ne sais pas du tout je vous dirai ça dans les commentaires ou dans une autre vidéo mais on sait déjà voilà qu'il n'y aura pas de prise jack tout ça pour dire que l'iphone 7 va sortir en deux versions comme son petit frère l'iphone 6s donc on à l'iphone 7 normal et l'iphone 7 plus qui va être plus grand forcément comme ces générations a vendu donc maintenant on a cinq couleurs qui arrivent on oublie le gris sidéral pour mettre à la place du noir et du bleu donc le noir et le bleu sont de vraiment des belles couleurs j'ai pu voir le bleu si je peux j'en achèterai un juste pour la couleur pas pour l'iphone parce que si vous me connaissez un peu vous savez que je suis pas du tout iphone mais bon voilà c'est dans l'actualité dans ce moment donc j'en fais une vidéo 1 c'est pas je porte pas beaucoup d'amour à apple après je ne juge pas ceux qui sont appel à dit tout ce qui est m'appelle ma femme m'appelle et je l'aime quand même bref qu'est ce que je voulais dire donc cet iphone en deux tailles comme je le disais l'iphone 7 et l'iphone 7 plus donc l'iphone 7 plus aura une particularité en plus de son petit frère l'iphone 7 il va avoir un double capteur photo donc vous allez me dire à quoi ça sert un double capteur photo à prendre des meilleures photos pour ceux qui l'auraient pas compris un double capteur photo comment expliquer il y en a monochrome donc un des capteurs qui va prendre des photos noir et blanc et un autre qui va prendre des photos normales et le logiciel après photo qui à l'intérieur vous n'aurez rien à faire bien sûr votre logiciel photo à l'intérieur va remettre les photos ensemble donc va coller les deux photos ensemble pour que la photo soit mieux et un meilleur piqué une meilleure couleur donc du coup voilà vous aurez de meilleures photos avec un double capteur photo mais malgré tout le capteur photo iphone fait quand même de très belles photos malheureusement pas aussi bien que les galaxy s que ce soit le 6 ou le 7 il n'arrive même pas à la cheville là je filme avec un galaxy s6 dans des mauvaises conditions de lumière à tes conneries toi putain mime je vais te niquer bref tout ça pour dire que côté design on oublie tout de suite la révolution un iphone reste dans les rangs il va faire exactement comme l'année dernière mais avec un petit truc en plus donc on oublie aussi les les bandes blanches sur l'iphone 6 vous aviez deux bandes blanches en bas et en haut une qui fait le tour et une droite sur l'iphone 6 s et là du coup on en oublie une des deux donc il y aura une bande qui va faire le tour en haut et en bas et plus celle du milieu donc ça peut aussi faire joli il y en a qui aimait les bandes blanches il y en a qui n'aime pas donc il y en a qui vont être contents aussi donc on retrouve dans la boîte de cet iphone l'iphone donc avec la prise de recharge plus le câble lightning et des écouteurs là c'est une révolution des écouteurs bluetooth donc sans fil vous pourrez évidemment écouter votre musique par bluetooth sans problème c'est là c'est une vraie révolution qu'ils ont mis là dedans j'espère que la qualité sera aussi bonne que l'année dernière enfin bref moi j'aime pas c'est bizarre je préfère les écouteurs de mon galaxy s6 il manque bien dans l'oreille j'entends rien c'était les intra auriculaire des trucs bref cet iphone 7 on l'attend moi je serai devant l'appel store d'angoulême pour voir s'il ya des gens qui attendent la veille parce que ça va arriver à paris à marseille dans les grandes villes mais est ce que dans ma petite ville moi de 150 mille habitants angoulême est ce que va y avoir des gens qui vont attendre devant avec leur chaise ou leur tente attendre l'iphone 7 donc la veille donc on ira voir pourquoi pas en racketter un ou deux histoire de s'acheter un iphone 7 pourquoi pas si si ça arrive si vous voyez ça dans le journal dites pas que c'est moi surtout sur ce c'était polo je vous dis à plus tard